Vous allez nous parler de 1961, une riche année. Je vais d'abord parler des cartons aux Etats-Unis, découverte de Benny King avec son célèbre tube Stand By Me, ça c'est pour la Sound Music, Dead Shannon, Runaway, c'est également un succès international, et puis je parlais du Twist la dernière fois, ça se confirme avec l'entrée dans le billboard de Toobie Checker avec Let's Twist Again, qui va être repris en français, je vais en parler un petit peu plus tard. L'Eurovision. Ah l'Eurovision, oui, vous faites bien d'en parler, car en 1961, c'est en France qu'a lieu l'Eurovision, déjà télévisée à l'époque, et c'est au Palais des Festivals de Cannes qu'a lieu l'Eurovision 1961. En effet, le pays accueille la victoire de l'année précédente, et l'année précédente c'était une française, Jacqueline Boyer en 1960, avec Tom Biliby. Je ne m'en souviens pas très bien, franchement. Donc, victoire en 61 en France du Luxembourg, avec encore une chanson francophone, puisqu'il s'agit de Jean-Claude Pascal avec nous, les amoureux. D'autres actualités peut-être en 61 ? Alors, l'avènement des groupes, avec les célèbres Chaussettes Noires, avec le chanteur Eddie Mitchell, qui va faire la carrière que l'on sait, avec les Chats Sauvages, Dick Rivers, le chanteur, avec les Spoutniks aussi, qui inspirent du groupe anglais les Shadows, qui jouent des instrumentaux à la guitare. Les Chaussettes Noires enregistrent déjà en 61, Biba Paul Lula, notamment, et Daniela, ou encore Eddie Swabon, une chanson à être restée à Eddie Mitchell, évidemment. Alors, en France encore, dès le premier tube de Johnny Hallyday, avec Retiens la nuit, une chanson de Charles Aznavour, Hugo Fray, avec Santillano, et puis l'avènement de Richard Anthony aussi, qui va reprendre la chanson que je disais tout à l'heure, Let's Whist Again, il va la reprendre en français dans son Le Twist. Johnny Hallyday va aussi laisser nous twister, etc. D'autres, peut-être, actualités ? Alors, on va retourner aux États-Unis, parce que les marquises sont l'indicatif de mon émission Sixties, et en fait, c'était l'émission de Salut les Copains, qui a vu le jour en 59, mais la snide des marquises est apparue en 1961, donc nous sommes dans la bonne année, le générique de Salut les Copains sur Europe numéro 1. Attention, on dit Europe 1 maintenant, mais à l'époque, on disait Europe numéro 1, et c'est le temps d'Eyéyé qui a donc commencé avec tous les invités français dans cette célèbre émission d'Europe 1. Le Carnet Rose, peut-être ? Le Carnet Rose, oui. Alors, pour ceux qui veulent souhaiter des anniversaires sur Facebook, on doit trouver ses chanteurs. Mylène Farmer est née en 1961 le 12 septembre, noté sur votre agenda. Elle avait 60 ans en 2021, donc cette année. Florent Pagny, né le 6 novembre 1961, 60 ans aussi pour lui, et puis également en Angleterre et en Irlande, des musiciens de U2 ou encore de Dépêche Mode. Alors, l'actualité internationale, en 1961, c'est malheureusement l'édification du mur de Berlin. Heureusement, il n'existe plus. Et puis, c'est le premier vol dans l'espace d'un être humain, le soviétique Yuri Gagarin. Merci, Pierre Barry. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada